bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de ce mois de novembre premier des camps nous avons deux aspects intéressants ce mois ci d'abord un aspect de mars qui est la planète maîtresse du mois puisqu'elle gère le scorpion donc on va beaucoup s'intéresser à mars 1 pour tous les signes et pour vous en particulier mars va occuper un secteur qui lui va bien qui est le secteur du travail pour vous gémeaux donc la première partie du mois elle va être dans le premier des camps du scorpions et forcément si vous recevrez vous sentirez ces influx qui sont des influx offensifs 1 mais c'est pas que vous allez vous friter avec les gens être en rivalité enfin disons pas de manière visible 1 avec le scorpion c'est toujours invisible donc il faut vous soit vous méfiez des d'éventuelles rivalités soit vous même si vous vous sentez en rivalité ne pas trop le montrer 1 d'accord heureusement vous serez quand même un peu soutenu par vénus qui va faire son entrée en capricorne et elle va y rester jusqu'au mois de mars 1 bon pas dans le premier pas dans le premier des camps du capricorne là elle va passer quand même assez rapidement même si elle ralentit donc cette vénus en capricorne elle est dans votre secteur d'argent et vénus elle donne 1 elle apporte elle disons qu'elle apaise donc si jamais vous avez des soucis d'argent parce que vous n'êtes pas assez payé à votre travail et que c'est peut-être ça qui vous rend un petit peu jaloux de collègues vous voyez de gens qui gagnent plus que vous peut-être que il pourrait y avoir un rééquilibrage au niveau financier et que bon à moins que vous touchiez une aide un dédommagement envoyé quelque chose de ce genre deuxième des camps c'est toujours mars mais cette fois dans la deuxième quinzaine et vénus aussi 1 puisque elle a elle s'installe un petit peu plus dans le deuxième des camps elle est encore plus lente donc ils vont être un certain temps en bon aspect 1 vénus et mars donc si vous voulez les efforts 1 mars on est on est on est dans le côté très travailleur de mars très dans l'action mais 1 en scorpion c'est toujours des actions ou qu'on disons qu'on mène qu'on prépare par exemple ou qu'on mène par en dessous ou bon enfin bref c'est quand même des actions et qui n'ont pas le côté éclatant si vous voulez de du mars en bélier qui montre vraiment qu'il agit et qui est même dans la réaction là c'est un mars tout à fait différent et en plus de ça donc il va être opposé à uranus donc il va y avoir de la nouveauté dans l'air dans vous probablement dans votre manière d'aborder votre travail ou dans vos méthodes même de travail et comme vénus ne va pas être très loin on peut penser que toute cette nouveauté qui peut vous être imposée à c'est pas forcément vous qui allez choisir quoique c'est possible que vous choisissiez ça va vous plaire avec vénus ça va vous apporter quelque chose alors peut-être de l'argent pour les uns ou une facilité pour les autres peut-être que votre travail sera moins pénible avec que cette vénus qui va être lente en capricorne donc petit à petit jour après jour il ya quelque chose qui va s'améliorer que ça vienne du côté des finances ou des facilités au travail troisième décan alors bon disons que vous avez un bon aspect de jupiter vous les gémeaux ça fait enfin bon aspect oui si c'est un bon aspect ce qui vient du verso votre secteur neuf qui est un secteur d'épanouissement d'ouverture on pourrait penser que vous avez une autoroute devant vous si vous avez un projet s'il ya quelque chose que vous avez mis en route déjà depuis quelques temps ça pourrait vraiment se développer on est et alors dans quelque chose qui a à voir avec l'internet les réseaux sociaux la communication d'une manière générale or vous les gémeaux on sait que vous êtes le signe le plus communicatif le meilleur communicant un des meilleurs communicants du zodiac donc ce jupiter est extrêmement positif pour vous alors c'est vrai que pendant un jour ou deux le soleil va être en dissonance avec jupiter que peut-être vous allez exagérer que vous allez en un peu trop en faire pour vous faire remarquer mais bon peut-être que vous avez besoin un de d'aller un petit peu d'y aller un petit peu fort on va dire parce que vous avez quelque chose à vendre entre guillemets un concept une idée une opinion même un certains vont devoir défendre des opinions défendre une égalité une justice avec jupiter il ya souvent une notion de justice un qui est au premier plan et vous vous débrouillerez ma fois extrêmement bien parce que vous avez toujours les mots pour le dire un léger mot c'est vous êtes un amoureux des mots souvent et même un des bons mots pour certains si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 3210 et vous allez sur le site aussi du figaro tv magazine ". exaggeration ANS ys voir que belles elles